donc voilà alors là c'est caché par la date qu'il y a mais c'est la version 0.6.5.9 donc on va débuter Traveller's Rest au niveau des options on a les résolutions d'écran on peut jouer à la manette visiblement et là par contre les touches c'est les touches de clavier qwerty je vais voir si on peut les changer par la suite ou s'il y a besoin de les changer ou non on verra bien en par contre ils ont traduit qui par qu'est clé peut t'importe ok et ben on va jouer alors je sais pas si on crée un perso je crois que oui donc il y a une encyclopédie dans le menu pause donc il y a une pause déjà alors voyons qu'un autre groupe de clients quitte la taverne vous empressez de finir votre verre il semble que tout le monde soit parti vous laissant seul avec votre bière et la facture soudain une voix derrière vous vous fait vous arrêter alors que vous vous apprêtiez à partir pour régler vos traditions du soir beaucoup de veuves j'espère que le son est assez fort prenez moi je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter parler avec vos amis vous avez raison la mort du roi cédric a été une grande perte pour tout le royaume c'est un grand homme probablement le meilleur roi gardien des tavernes contemporains et un grand ami c'est vrai que nous étions proches c'est vrai qu'a souvent cherché mais près mes conseils impartiaux et j'étais toujours heureux de les lui donner le petit ressachet s'assoit à côté de vous serveurs de belles peintres s'il vous plaît ouais ouais c'est vrai que voyez vous il ya n'a pas toujours été ce qu'il est j'ai une rilia c'est le royaume en effet avant lui il y en avait d'autres il ya longtemps mais qui très longtemps on ne sait pas qui c'est on s'est pas promis à nous parler ok les gens ne parlent d'un royaume qui existait il ya bien longtemps et dont le nom s'est perdu dans le temps un lieu de prospérité de bienveillance où la paix régnait Dieu de son trône la reine observait le passage des saisons les récoltes abondantes qui gratifiaient ses sujets bien aimés ok c'était une reine visuellement mais rien est éternel et la jeune reine ne tarda pas à tomber gravement malade la prospérité du royaume s'est évanouie en même temps que sa reine et le trône ne tarda pas à devenir vide pendant sept jours et sept nuits les habitants du royaume ont organisé une veillée funèbre à son intention mais une question était sur toutes les lignes qui allait reprendre la taverne peut-être pas qui hériterait du trône la voix est pas mal alors que le royaume est en plein désarroi les nobles ont rassemblé leurs troupes et la guerre ravagea cette terre généreuse encore une fois toujours la faute des aristos de longues années désespoir régnèrent mais au milieu des ténèbres une étincelle d'espoir s'est allumée loin de cette ville dévastée comme d'âme les bourgeois on vous voit raigar était un homme robuste et usé par le temps propriétaire d'une humble taverne appelé traveller des espérés des centaines d'eux d'entre eux pardon afflu vers rigard l'implorant pour de la nourriture un abri qui les a accueillis sous sa protection rigard et les autres construisirent et travaillèrent la terre et cette humble taverne devint la plus riche du royaume les disciples fondèrent la confrérie des taverniers et partir répandre ses enseignements grâce à rigard le royaume a retrouvé sa gloire d'antan il s'est passé encore quelque chose d'autre rigard fut nommé roi des taverniers et la ville fut baptisé rilia en l'honneur de l'homme qui leur avait redonné espoir sur son lit de mort il a dit à ses disciples en souriant seul celui qui a servi mille fois peut être digne d'être servi après sa mort la confrérie des taverniers qui devait être le prochain roi tout comme leur chef l'aurait voulu ni le sang ni les richesses ne régnerait jamais sur il ya règnerait jamais sur il ya donc on doit être l'un des l'héritage du roi tavernier a perduré maintenant le royaume puissant et prospère pendant les siècles les corps du château retentissent à présent ça ne signifie qu'une seule chose la confrérie des taverniers a été convoquée les plus compétents du royaume se préparent pour ce qui est à venir qui peut surpasser les autres membres de la confrérie pour l'honneur et la gloire ? Glorie ! et coucou Mako ! oh diantre je me suis un peu emporté j'en ai même perdu le nombre de bières que nous avons bu ça commence bien quand j'ai sorti du fin fond de l'inconnu à quand le duo zelda btw teotk et ben je compte le faire Mako je voudrais faire breath of the wild mais bon faut que je le trouve à pas trop cher voilà quoi tu penses vraiment que tu peux vaincre la confrérie tu as perdu la tête ces gens ont des compétences dépassant le commun des mortels partie de l'élite tu es vraiment déterminé t'es bien courageux pour ma part j'ai déjà abandonné cette idée mais j'ai envie de croire en toi je sens que tu détiens quelque chose de spécial ça va être le destin il s'avère qu'un peu plus tôt dans la soirée je parlais avec le propriétaire d'une magnifique taverne non loin de là ville ça t'intéresse cette taverne et à toi aucun rêve n'est trop beau son prix s'agit pas simplement d'un établissement ancien en comparaison cette taverne est une vraie poubelle qu'est ce que tu dirais de mille pièces d'or ? toutes vos économies laissez tomber je savais que vous bluffiez je suis sûr que je trouverais quelqu'un d'autre qui sera intéressé d'accord j'ai l'acte de propriété juste ici j'ai juste besoin d'une signature et c'est là qu'on va mettre notre signature splendide c'est une affaire en or que vous faites bien que je doive d'abord vous avertir quelques subtilités voyez-vous lors de votre périple vous ferez face à divers vous sentez vous bien vous avez mauvaise mine peut-être devriez-vous vous reposer il est très haut avec toi mais oui je voudrais le faire tout doux rossinante tout doux comme promis juste avant la tombée de la nuit et ce vieux rossinante est toujours aussi robuste que dans sa jeunesse et on est arrivé vous pouvez descendre de la calèche bonjour ok et là on fait notre personnage faut pas être en colère monsieur mako hein mais jamais ça ne sert à rien en plus ce mode sera intéressé pour y jouer à breath of the wild tu vois donc une pierre deux coups j'ai déjà récupéré mon xenoblade je suis content le 1 comme ça j'ai les 3 enfin plus x qui est dans la vitrine alors les yeux bleus écoute c'est déjà pas mal ah oui des fois j'ai le droit ok c'est plus c'est pas la couleur ah oui la couleur est là mais c'est la forme des yeux on va avec un on va mettre un type blasé évidemment ok le nez alors par contre mon gars c'est quoi cette barbe que tu as voilà c'est déjà mieux il y a 3 nez je pense pas qu'on a de changement au niveau de la bouche je veux alors est-ce qu'on peut le tourner là c'est le nom de la taverne enfin je trouve un nom il y a de sacrés ruches on va être comme ça ouais chemise alors écoute on va partir sur là dessus très bien et les chaussures voilà très très bien il n'y a pas mieux autre chose comme couleur bah écoute on va prendre comme ça ok alors le nom de la taverne qu'est-ce qu'on va mettre comme nom bah oui ah merde j'ai passé préférence le far west on n'est pas au far west l'eau mais la cape c'est pour ceux qui ont un peu de de culture voilà enfin je pensais vous pensez endormi c'est au travail mon ami je ne sais vraiment pas ce qui vous amène dans une décharge pareille quoi vous avez acheté la terre vous avez perdu la boule et en plus près il ya un certain charme rustique si je peux dire rien qui ne puisse être fixé par un bon coup de peinture ou en imitant le feu bon et bien je crois qu'il est temps de se dire adieu je suis sûr qu'on se recroisera bientôt car j'ai encore quelques affaires à régler en ville et alors sinon on va aussi vite que le vent alors par contre ça a l'air de très proche bienvenue sur votre nouvelle propriété il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec votre terrain mais pour l'instant il sera pas bon d'utiliser de vérifier l'intérieur du bâtiment donc déplacer, courir, interagir avec la plupart des objets et inventaire et échappent ok alors ok j'ai pas besoin de forcément ok il n'y a pas d'endurance donc là il est 22h ok et proche, ah ouais putain c'est d'accord donc il y a une encyclopédie d'accord on peut pêcher très bien euh ok nul bar ailleurs oh putain celui là il est pas mal j'avoue avis de défaut de paiement 80 jours vous vous contactons à propos d'un défaut de paiement du montant trimestrier dû à la dette contractée à l'achat de propriété vous pouvez faire le paiement sous 15 jours d'accord ouais on revient le paiement de votre nom de la totalité de 250 pièces d'or au coffre de la chambre de commerce et de façon ainsi l'ensemble des dettes contractées pour l'achat de la propriété vous laissant désormais libre de toute dette c'est vrai qu'il y a des agréments de votre site de nouveau réaction pour la régulation des paiements et par ailleurs confirme le transfert officiel au nouveau propriétaire Carzomir d'accord ok alors voyons qu'est-ce que c'est des un solon de mortel qui ose déranger mon sommeil cet endroit est interdit je ne me permettrai pas un sale voleur de suyer cette taverne je suis pas un voleur je l'ai acheté ah oui d'accord silence n'essayez pas de me berner cette taverne existe depuis des siècles et resteront ainsi dégarpissez un truc ah oui d'accord en fait vous êtes qui ? vous êtes c'est vous qui êtes sur ma propriété QUOI ? je suis son nouveau propriétaire voilà le voilà le action je peux pas le croire ce maudit imbécile d'accord attendez un instant eh bien mon gars désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles mais vous vous êtes clairement fait escroquer car cette taverne n'a pas d'avenir croyez moi j'ai vu d'innombrables propriétaires franchir les portes chacun pire que le dernier malheureusement mon contrat m'oblige à servir son propriétaire actuel mais croyez moi nous ne sommes pas amis et ce n'est que le ce n'est pas le début d'une grande aventure faites nous faites nous gagnez du temps et quittez cet endroit je vais peut-être je sais pas si je peux faire des c'est un chat magique comment osez-vous je suis Mai le gardien de cette taverne et ce avant même la naissance de vos arrières-grands-parents cette forme est uniquement nécessaire pour votre pauvre esprit de mortel mais ce n'est pas le sujet avez-vous écouté au moins un mot de ce que je vous ai dit oui et donc je pars pas j'aime cette taverne bon dieu qu'est-ce qu'ils sont pas ronchés lui écoutez c'est tard vous trouverez un vieux lit au bout du couloir vous pouvez passer la nuit ici mais vous mais ne vous y habituez pas on se voit demain à la première heure compris si tu as des questions un clic sur le point d'interrogation de la quête ou appuie ou appuie est-ce qu'il peut connaître ton objectif de quête sans me déranger vous pouvez mettre fin à votre journée en dormant votre part sera automatiquement sauvegardée attention à 3h de coucher car si vous ne dormez pas avant 3h du matin vous vous évanouirez d'épuisement et vous manquerez une grande partie du jour suivant d'accord donc là vous faire gaffe donc c'est 3h du matin le grand max mais si on s'évanouit en plus on loupe une partie du jour d'après ok je pense à un rendez-vous dans la chambre à l'arrière et vous allez vous coucher j'ai beaucoup à penser allons dormir allez dormir pour le moment ok bouut bouut ah oui d'accord putain le lit c'est un truc en bois quoi je passe à ce qu'on appartient à quelqu'un de très important bon je veux pas que quelqu'un d'autre pose ses mains dessus s'il te plaît il faut que je fasse, je fais le lit avant de ok et je peux dormir ok 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 et oui on commence par faire le lit de bon matin j'ai pas l'impression qu'il y ait de jauge d'endurance enfin écoutez je suis rendez-vous pour hier soir mais j'étais sérieux comme vous voyez cette taverne n'est plus qu'elle était malheureusement pour vous le propriétaire présent vous allez se croquer maintenant que vous avez un peu plus de temps pour y réfléchir vous devriez vraiment partir je partirais pas et bien bonne chance je ne vous aiderais pas même si vous prenez la serpillère du coffre dans la chambre et nettoyer le plancher et les tables vous ne me verrez plus jamais ok pour un serpillère dans le coffre dans ce coffre là j'imagine ok d'accord nettoyer la table il est devant ok ok je peux nettoyer comme ça ok il faut que je reste appuyé regardez moi ça après tout vous êtes plutôt utile merci pour tout mais un peu de ménage ne recevra pas le problème de cette taverne vous n'aviez pas dit que je ne plus jamais je vous reverrai quel mortel insolent j'ai pris la peine d'apparaître car car ce sont pas vos affaires le fait que la taverne soit plus propre ne pas dire que vous aurez des clients pour commencer vous devriez déplacer les bancs à côté de la table comment voulez vous que les gens viennent s'il n'y a même pas de place pour s'asseoir pour cela qu'il faut des sièges disponibles pour eux pour cela il faut une table avec des sièges entrer dans le mode décoration en appuyant sur point placer le curseur sur un objet qu'est ce qu'ils appellent qu'est ce qu'ils appellent point alors il y a peut-être changement à mode décoration cb ok b comme décoration et là du coup le temps s'arrête j'ai pas vu non le temps ne s'arrête pas ok et on peut le faire pivoter ok d'accord bien c'est un peu mieux on pourrait en faire davantage non trouvez quelques décorations dans une des boîtes voici faites-en ce que vous voulez utilisez-les ou jetez-les ça m'est égal plante mourante centre de table miteux peinture et filochier ok ça j'imagine que c'est encore en mode déco non c'est pas en mode déco d'accord donc ça je peux être comme ça ok il y a déjà un truc de tri ok donc avec la molette on peut faire ça alors comment je peux faire ça comment je peux les utiliser il faut aller placer les objets moi je veux bien moi mais il faut être en mode décoration ok d'accord c'est pas en mettre le tableau ah d'accord je peux le mettre juste comme ça ok j'ai un monde j'ai même pas besoin de plante qui crève je peux le mettre ah d'accord c'est partout sauf là où il y a du truc ok ah j'en ai deux à mettre un brin déprimant un brin déprimant non c'était ensemble à une crypte peut-être pour nous y remédier avec un peu de lumière je sais pas c'est bougie ici les clients ne peuvent même pas voir ceux qui mangent ils s'agaceront assurez-vous qu'il y ait toujours des sources de lumière sur leur table pour les garder heureux alors pendant l'ouverture il est important d'avoir des clients heureux pour cela plus d'utiliser plusieurs facteurs influenceront la réputation que vous gagneront avec chaque commande notamment temps d'attente la propriété de la taverne la température à l'intérieur avoir une lumière à table la décoration de la taverne pour l'instant viser à avoir suivant de lumière pour satisfaire les clients placez donc une bougie sur la table pour continuer ok c'est bien mieux cependant je dois vous avoir putain les fautes d'orthographe quoi d'allaire dire que les bougies se consument progressivement jusqu'à ce que jusqu'à leur disparition ok assurez-vous d'avoir toujours assez de stocks de bougies c'est ma vie à vous donner une nouvelle bougie enfin je le pourrais mais j'en ai guère envie c'est splendide ça ressemble enfin ça ressemble à une vraie taverne à présent ouais quoi si t'aimes pas mes vieux meufs va donc en acheter c'est tout ce qu'il y a pour le moment alors on fait avec quoi qu'il en soit le décor n'a guère d'importance pour le moment voici la clé de la cave il devrait y avoir quelques bières dans les tonneaux vous devriez les récupérer si vous voulez avoir quelque chose à servir en fait je suis pas descendu depuis un bout de temps donc à l'autre place je vais prendre la serpillère au cas où il y ait des besoins de se débarrasser d'un de ces horribles rats ok j'imagine que c'est là j'imagine que c'est pas qu'il y ait des besoins mal ou de honte alors Q d'accord alors Q ouvrir ça m'intéresse pas trop sélectionner je préparer F ok et j'ai le help en brasure 47 t'en fais du fake arme là-dessous as-tu trouvé la bière ouais je me suis débarrassé des rats quoi tu les as tués quelle horreur je te sentais plus tôt mon dieu pauvre monsieur Raticus tout juste marié donc de toi je suis sûr que nous pouvons faire bon usage de la viande de rats as-tu vu la salle d'artisanat à gauche de ta chambre on s'y rejoint là-bas ok donc là-bas je vais pouvoir créer des trucs alors vous voyez ces deux tables devant celle de gauche avec les couteaux et la table de préparation de nourriture donc celle-ci celle de droite avec la peau à frire c'est le four ok certains plats nécessitent des ingrédients plus complexes qu'il faut d'abord préparer à la table de préparation de nourriture mais vu que ce que vous avez fait au rat hors de question que je vous laisse seul j'imagine avec un couteau donc commençons avec quelque chose de simple en premier si on faisait des brochettes de rats celui de s'approcher de la table double machin et d'interagir d'interagir interagir avec pour choisir la recette que vous souhaitez préparer ne laissez pas toute la graisse et la saleté vous dégoûter ce qui vous donnera la serveur à vos plats du rat je suis pas trop sûr hé tu vas prendre à gérer une taverre ou non ? si tu veux une entrecôte dans ta poche c'est le moment de la sortir c'est ça la mentalité à adopter essaie de pas trop les cuire j'aime les brochettes de poira à poing ok alors ouvrir ok donc ça fait tout d'un coup ok je pensais que c'était faire une par une c'est parfait croustillant à l'extérieur et juteux à l'intérieur retourne dans la salle à manger avant qu'elle ne refroidisse ok tu vois la table à gauche du bar avec le livre au-dessus oui et ça pardon c'est ça le ça c'est le menu de la taverne lorsque tu ajoutes un nouveau plat les clients auront la possibilité de le commander ok vas-y approche-toi du menu de la table et appuie sur et appuie sur oula et appuie dessus pour ajouter les et appuie ça euh dépêche toi mon estomac garouille d'ailleurs monsieur Raticus m'a toujours paru délicieux ok donc je peux ajouter j'imagine comme ça ok tendance ok qu'est-ce que tu fais debout les bras ballon tu ne comptes tout de même passer vers ces brochettes de rats sans une bonne boisson pour les faire passer as-tu la moindre idée d'à quel point la viande de rats donne soif les boissons doivent être ajoutées dans deux types de distributeurs il y a des problèmes de d'espace les tireuses au bar ok ils sont réservés aux boissons gazeuses telles que les bières quant au fût situé au mur ils sont utilisés pour tout autre type de boissons d'accord c'est assez simple même une personne comme toi est capable de s'en souvenir allez maintenant j'ajoute ajoute pardon allez maintenant virgule ajoute les bières à l'une des tireuses que la fête commence ok ouvrir je mets les bières dedans ah oui d'accord c'est juste la couleur du truc hop ok ah oui d'accord ça me met une couleur et du coup la couleur on sait ce que c'est d'accord super on dirait que tout est en temps enfin après donne moi une minute ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça waouh impressionnant n'est-ce pas tu devrais voir ta tête on dirait que tu as enfin réalisé à qui tu as à faire c'est pas tout j'ai juste besoin de me concentrer un peu et ouf c'était plus difficile que je le pensais j'espère que je me souviens duquel d'entre nous et l'original quoi qu'il en soit on est humain comme je disais les clients ne vont pas passer n'importe quand pour que les gens viennent à votre taverne la première chose à faire de l'ouvrir vous voyez le panneau en haut à gauche de l'écran c'est fermé vous pouvez cliquer dessus avec les gauche ou appuyer sur 0 pour ouvrir et fermer la taverne quand vous le souhaitez c'est à dire si vous décidez de fermer la taverne la dernière tournée sera lancée vous voyez qu'aucun autre qu'aucun nouveau client n'arrivera et ceux qui ont déjà été servis partiront une fois qu'ils auront fini jusqu'à ce que la taverne ferme faisons un test ouvre la taverne pour que les premiers clients puissent commencer à arriver ok c'est ouvert ok d'accord donc ils peuvent aller bouffer j'ai pas ça j'ai pas si j'ai ce truc là de la bouillie apparemment tan tan qui qu'attends tu ouvres ouais non c'est bon c'est ouvert donc c'est le fait là ok ah oui et toi pardon un peu crade ok ça veut un porridge ah elle a vomi un double et j'imagine que par la suite on peut avoir accès à des nouvelles des gens qui vont peut-être prédisposés au ménage des choses comme ça ok casser une assiette putain on a de crade je sais pas si on peut accélérer le temps bah bravo ok Je ne sais pas s'il y a un doute qui arrive. Et coucou Ben. Ah tiens pardon. J'ai oublié de mettre le... Ah il peut y avoir un deuxième joueur. Ah intéressant. Je ne savais pas. Je n'ai pas mis le wise bot. Un zoop. Comment ça va Ben ? Attends j'en profite pour mettre mes petits lurks. C'est bizarre ils ne sont pas passés. Avec Météo et Saïko. Je suis décédé de chaleur intempestive. J'avoue que j'ai chaud aussi. Ça commence à chauffer méchamment. Hop. Du coup, je joue à Minecraft. Tu vois, du coup, moi, je suis dans une taverne et je suis là à manger et à boire. Moins un. Jamais content, les gens. Trop chaud pour bricoler, tu m'étonnes. Alors, par contre, le truc de bouffe, je ne l'ai pas. Pourquoi, par contre, je ne peux pas servir de brochette ? Ah, d'accord, c'est peut-être parce que je ne les ai pas mises. Parce que je suis un peu un teuteu. Ok, donc, en fait, il faut que je les mette toutes. Genre, ok. C'est pour ça qu'il n'y en a eu qu'une qui en a pris. Voilà, d'accord. Et tu vends juste ce que tu as prévu. Ok. Et là, je ne sais pas c'est quoi la pastille jaune. Ah, la pastille jaune, ça doit être les minutes, en fait. Ok. Alors que les gens mangent et boivent dans la taverne, les sols et les tables peuvent commencer à se salir, ça lorsque vous pouvez les nettoyer. Ok, ça j'ai compris. Vous pouvez parfois ressentir l'envie de les se détrangler pour avoir fait un tel bazar, mais n'oubliez pas, ce n'est pas le genre de service que nous fournissons ici, du moins pas gratuitement. Comment ça ? Il n'y a rien à voir dans cette taverne à porter la bière. T'as lancé Stardew ? Je flemme de faire autre chose. Bah tu vois, moi c'est parce que je n'ai pas... C'est parce que je... On a une partie Stardew avec Maud. Mais Graveyard, j'y joue un peu dans mon coin, un peu en stream. Et là, je voulais tester Traveler's Rest. Donc pareil, toujours dans cette mouvance de jeu un peu chill, tranquille. Mais là, ouais, non, il commence à faire chaud. Il fait combien Mako dans le soude ? J'avoue que nous, il fait combien là ? 30 degrés. Je pense que c'est... Bah évidemment, c'est à l'ombre. Mais je pense qu'en question de ressenti, il fait bien plus. 32 dans la manche. Quel rigolo. Contrairement au plat, les boissons peuvent être commandées au comptoir ou depuis les tables. D'accord. Lorsque vous recevez une commande, la boisson demandée apparaîtra avec l'étiquette de couleur correspond au distributeur. Ou vous l'avez stocké. Cela simplifie beaucoup les choses. D'accord. Pour en servir, approchez-vous du distributeur correspondant et maintenant pour l'ajouter à votre plateau. Une fois que vous l'avez, utilisez avec le client au comptoir ou à la table d'où provient la commande. Dans la barre d'action, vous pouvez voir les boissons que vous avez ajoutées à votre plateau. Si vous maintenez, vous videz le plateau et les boissons retournant automatiquement dans leur distributeur, vous pourrez les récupérer à nouveau. D'accord. Donc là, il faudra peut-être que je mette... Ok. On sert les bières malodorantes. 28 dedans, 33 dehors, à Londres. Eh ben putain. Oui. Pardon. Ah, il faut que je... Voilà. Ça veut des shopping ? Ok. Ah, il y a une qui veut une shop. Merde. Est-ce que je peux servir comme ça ? Non. Pas derrière. Ok. Je vais peut-être en servir plusieurs comme ça. Ah ouais, puis ça les ajoute ici. C'est stylé. Alors, je ne sais pas ce que ça fait, par contre. Ok. Parfois, un client sera insatisfait du service et commencera à se plaindre. Quand on se fasse ce produit, il est préférable de les approcher et d'essayer de les calmer avec eux. Tenter le coup et avec un peu de chance, cela pourrait suffire. D'accord. Ok. La service ne vaut pas tripette ici. On dirait que ça n'a pas beaucoup été. Parfois, les mots ne suffisent pas. Il est donc temps d'agir. Sélectionnez mop. Donc, c'est le balai. Et frappez-le en l'utilisant pour le jeter dehors. Ok, t'es la page. Je ne sentirai presque rien. Eh, doucement, ça fait mal. Maintenant que le client met contre et est parti, tu peux reprendre le service. Yep, c'est ingénieux. Si à présent, vous avez vu les bases de la gestion de la taverne. Servez à la nourriture, des boissons, détruire les tables et le sol et gérer les clients turbulents. Continuez à vous entraîner pendant un moment et souvenez-vous que vous pouvez revoir les informations du terrain dans l'encyclopédie du menu de pause. Ok. Hop. Oui. Hop. Putain, il me dégueulasse mon parterre, bordel. Alors, est-ce que quand je fais ça... Non, je ne peux pas. Quoi ? Plus de bière, je commençais à peine. Si jamais les stocks sont épuisés, les gens continueront quand même à commander de la nourriture et des boissons. Je peux créer par magie gruelle. Ah, donc, c'est le bol, là. Pour nourrir vos clients, mais le goût est plutôt fade et je doute que vous gagnez beaucoup d'argent avec. Oui, c'est un pouvoir assez curieux. J'ai appris ce sort lors de mes voyages à... On s'en fiche. Le fait est qu'avec les boissons, il n'y a pas grand-chose à faire. Si plus rien ne sort des robinets ou des fûts, les gens demanderont des verres d'eau. Je sais que je suis complètement du pourrou de goût, mais vous, les humains, vous vous semblez aimer ça. Vous vous souvenez du seau vide que vous avez ramassé dans le coffre ? Sortez et remplissez au puits. Putain, les fautes. Une fois qu'il est plein, ajoutez-le à un fût pour que vous puissiez servir des verres d'eau à vos clients. Ok. Allez, le puits est là. Je vais servir 5 verres d'eau. Allez, tourne. Alors, du coup, oui. Alors, comment je fais ces rouges ? Ah oui, d'accord. Faut 3. Il va en falloir 4. Je ne sais jamais. Hop là. Quel service ! Et coucou Kira ! Comment ça va ? Je suis entré en mission, recherche de diamants, je suis descendu jusqu'à la bedrock. Alors après, jusqu'à ce que j'y joue, c'était la version 1.19. Je crois que les couches de diamants avaient changé un petit peu. Aïe ! Parfait, c'est un jeu des gris pour un vieil gris. J'aime beaucoup ce petit jeu, j'ai vu qu'il y avait eu une petite mage. Ouais, ouais, il y a eu une grosse mage, mais apparemment. Mais après, je ne sais pas ce qui a été ajouté. Donc, je joue au pif. Que des petites dames bleues. Ouais. À la base, c'était un chat, mais visiblement, elle se démultiplie. Bah écoute, moi ça va, tranquille. Chaudement, on va dire. Mais je crois que ça, c'est un peu partout. Est-ce que je peux... Non, d'accord, j'ai que les trucs. Ça commence à être sale. C'est sale. Je pose mon truc d'eau par terre. Alors par contre, est-ce que je peux... C'est ça que je ne comprends pas. Non, je suis obligé de... Ok. D'accord, j'ai juste allé devant la table et c'est bon. Ah, je suis tellement plein. Je dirais que nous avons fini pour aujourd'hui. C'est mieux si vous fermez et que nous nous reposions. J'ai encore deux, trois choses à faire. Bien que si vous voulez garder pratique la taverne ouverte, je crée plus d'exemplaires, mais je vous recommande d'aller au lit. Demain, une journée difficile vous attend. Reposez-vous, bing. Ok. Donc là, je peux fermer la taverne. Hop. Allez, barrez-vous. Et... Ok. Ah oui, ça renvoie directement tous les trucs. Donc, il ferme vers quelle heure, là ? Je n'ai pas vu. Oh putain, ils ont dégueulassé. Non ! Mais non ! Je ne peux pas. As-tu ? Je ne vais pas le balayer. Il y a une qui a pissé sur le devant. Honteux. Ok, 20h40. Peut-être aller re-remplir mon seau. Mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais envie de... De le tester, le jeu. Ce jeu-là. Je ne l'avais pas acheté. Puis j'étais en train de faire du graveyard. Et... J'avais envie un peu d'autre chose. D'un autre truc. Claquer des cadavres. Et... Et faire des petits zombies. Je me suis dit, tiens. On va aller récupérer Traveler's Rest. Alors, visiblement, on peut y jouer à plusieurs. Je pense que je ne savais pas. Ok, donc là, il y a une autre zone plus bas. Il est très tard, on va venir se reposer. D'accord. Ça serait peut-être pas la suite. Après, les tutos. Il y a Willy Woodpecker à côté. Ok, bon. Et là, il y a un chemin. Ok, bon. Écoutez. Allons dormir. Et là, à la limite, c'est 3 heures du matin. Pas comme dans Stardew où c'est 2 heures. C'est vrai que je peux courir. J'y pense pas assez. Yes. Putain, j'ai chaud. Voilà, il y a une meuf. C'est pas en plus ce que ça rajoute. Non, mais j'ai juste compris. Enfin, j'ai juste compris. J'ai juste compris que c'était Vion assez... Assez massif. Mais pour moi, je verrai pas. Mais on verra bien. Il est chaud, t'as 30 dans l'appart. Hier, 32. 30 dans l'appart. J'ai quoi ? J'ai 24, je crois. Ça chauffe. Qu'est-ce que... T'as esquatté chez tes parents. Il faisait plus frais là-bas. Tu m'étonnes. Vu que c'est une maison, je pense que... Ouais, t'as un peu plus d'air frais. Les murs sont plus épais. D'accord, il est en multi. T'as bien aimé. J'espère que tu prendras plus en dessus. Au moins, ça me change un petit peu de SV ou de Gréviard. En fait, j'arrive pas à trouver un jeu qui soit... Qui soit similaire à SV dans ses mécaniques. Mais suffisamment différent pour y passer beaucoup de temps, en fait. Et... Ou m'investir, en tout cas. Après, là, c'est qu'une early access. Donc, de toute manière, je finirai pas le truc. J'attendrai qu'il y ait aussi une version finale. Mais voilà, j'ai vu... J'ai vu Choral. J'ai vu... Myta Matt Portia. J'ai pas pris Sandrock encore. Mais Portia, ça me plaisait bof. Donc, je pense que... Je vais pas faire... Enfin, je vais pas acheter l'autre. Si le projet déjà me plaît pas. Gréviard, c'est sympa. Mais je pense que c'est la thématique un peu... Cimetière et tout. Qui me... Qui me plaît peut-être un peu moins. Après, j'aime bien y jouer. Et voilà, mais je trouve ça... Il y a presque trop de choses à faire dans le jeu. Pour le moment. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un jeu que je vais refaire 130 fois. Pour enfin avoir un run à peu près correct. Mais après, j'aime bien. Et là, vu que ça se... J'ai l'impression que ça se... On reste dans le carcan taverne et... Et comment ça s'appelle ? Et restauration. Je pense que c'est peut-être plus centralisé. Ça peut peut-être un peu plus me plaire. 30 degrés. T'es dans un grand studio depuis juin. D'accord. Mais l'isolation a été très mal réalisée. Du coup, on meurt de chaud avec ton chien. Vous êtes où ? Vous êtes sous les combles ? Vous êtes à un étage en particulier ? Et t'es en train de chercher pour déménager car... De gros siècles, la voisine... Ah merde ! Et le proprio réagit zéro. Je dois chercher un autre appart. T'es également un nouveau locataire pour reprendre ton bail. Ah ouais, t'es obligé de chercher un nouveau locataire toi-même ? Genre, c'est pas le proprio qui peut... Qui le fait ? Maintenant, si Portia te plaît pas, prends pas sans drogue. Bah en fait, tu vois, dans Portia, ce qui me gêne, c'est qu'il faut une machine pour un truc, une autre machine pour un truc. Il faut en plus de l'énergie pour alimenter un truc. Bah autant dans... Dans... Comment dire ? Dans... Dans grévière, d'avoir du feu pour que tes aliments cuisent et tout. Ça me paraît logique. Mais il y a des trucs où il faut mettre des piles, des machins, d'énergie pour faire fonctionner le... Et pour chaque machine, ça m'emmerde un peu quoi. Plus le fait que, bah, tu dois vous payer pour aller dans la mine ou des trucs comme ça. Après, j'y ai pas joué assez. Et pour dire vrai aussi, je trouve le jeu extrêmement moche pour Portia. Enfin, trop simpliste et c'est un... Voilà, c'est un peu particulier. Bah voilà, je vais pas prendre Sandrock pour ça. Et toi, tu me dis que c'est assez centralisé. Ce qui me convient peut-être un peu plus. D'ailleurs, il faut que je rejoigne leur Discord. Peut-être voir avec eux si je peux gérer sur la partie trad. S'il le jeu me plaît suffisamment. Il est qu'il y aura 18h39, ok. Alors, bien le bonjour. Debout là, dans mon petit dormeur. Une longue journée. Si vous voulez ouvrir la taverne, il y a beaucoup de choses à préparer. Vous savez, j'admets que ces brochettes de rats n'étaient pas si mauvaises. Mais vous ne vous attendez certainement pas à tirer une clientèle du rat avec de la vente de rats et de la bière gâtée, n'est-ce pas ? Je dirais quelques ficelles dans la ville. Donc, pour l'instant, j'ai besoin que vous preniez ceci. Liste de course. Et que vous ramassiez... Vous ramassiez quelques provisions. J'ai plus de sous. Je sais, j'utilisais quelques économiques pour tout payer. Quand tu parles aux vendeurs, ils te donneront ce que j'ai commandé. Sans te demander d'argent. Mais ne vous y habituez pas. Je ne vous donnerai pas de l'or à chaque fois que vous en aurez besoin. Vous entendez ? Après, les trucs compris, je pense qu'il n'y avait pas foncé en matière à faire. Vous pouvez avoir un portrait. Et puis voilà. Suis la route vers le ouest. Et prenez tout sur la liste. Vous en trouvez beaucoup au marché. Mais vous devrez aussi obtenir des fournitures à la Syrie, la forge et la ville. Votre propre taverne. Il est temps de partir. Vous aurez tout cela. Revenez ici, nous nous mettrons au travail. Ok. On va écouter. Let's go. Je pense que vous voulez, faites attention à Ria et Lia. Ce sont de bonnes personnes, mais un peu étranges. Ne laissez pas leur parole, vous montez à la tête. Swat. Woody à la Syrie, c'est pas mal. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait un panneau. Ok. Donc, on est dans la ville. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a en gros, on est ici, on a les trucs de ville. Mac Réant. Mac Réant. Et merci, Rocker Plurisub. Comment il va, 22 mois d'abonnement. C'est beau. Ah oui, je n'avais pas vu que tu avais écrit, putain, mais... Waouh. Alors oui, forcément, il faut que je revoie tout ça. Parce que là, le chat est un peu petit. Attendez. J'essaie d'agrandir. Voilà. Euh... Ouais, non, ça va être... Non, ça ne va peut-être pas en pause, là, cela dit. Ok. On pose. Euh... Puis là, par exemple, tu regardes la télé, on met des lettres, etc., dans la boîte et ferme ta gueule. Ah ouais. Putain, c'est chaud. Je me suis harcelé par là. À force. Il me demande de chioter chez moi. Putain. C'est... Ouais, c'est un peu vénère. C'est dans une certaine zone d'un après-avis de trois mois, c'est long et stressant pour que j'en ai de logement et le propriétaire s'en fout car dans ce mon endroit. Et si elle trouve un autre locataire pour reprendre le bail, ça les saut. Ok. Enfin, vu le nombre de gens qui cherchent des logements, je pense que, bon, on devrait le faire, quoi. Après, c'est en Suisse. Alors, c'est peut-être différent. Je vais voir des travaux. J'ai été averti moins de 24 heures à l'avance pour le samedi à 8 heures, les travaux. Wouah, sympa. Le bail finit le 31 mai 2025. Ah oui, donc... Il y a un peu de temps. Ok. Wouah. Je vais retrouver un locataire solvable. Enfin, toi, tu n'en sais rien si il est solvable. Enfin, je veux dire, ce n'est pas toi qui gère ça. C'est refusé la période, je peux partir sans le retrouver un autre. Ok. Putain, c'est... C'est sympa, cette vie, hein. C'est quoi ? C'est du logement neuf ? Ou c'est des trucs qui existaient depuis un petit moment, déjà ? J'ai commencé mon nouveau boulot, ça se passe bien. Ah, alors tu fais quoi, du coup, Rocker ? Qu'est-ce qu'il fait comme travail ? La voisine qu'on est bon cinglé, elle est prof. Ah oui, d'accord, ça fait peur, sérieux. Prof Zélène. Ça fait 7 ans qu'ils sont dans le lieu, ça fait 7 ans que la voisine fait chier tout le monde. Wouah. Il y a depuis 7 ans, ok. Du coup, c'est pas récent. Enfin, ça reste relativement récent, mais c'est pas du neuf. Ah, t'as changé, d'accord. T'es dans le domaine de la santé, maintenant. T'as quitté la SNCF ? Bravo. Elle s'occupe d'aider les acteurs de la santé à ne se numériser. Ok. Ouais, au niveau des médecins, des... Des généralistes, des infirmières, tout ça, j'imagine. Avec la SNCF. Cherchez plus grand, je vais me prendre en deux pièces pour avoir la chambre séparée. Ouais, en vrai, ça change tout. La chambre séparée, c'est la vie. Il crée tout seul son studio, il n'a pas fait les murs comme il faut. Il y a tout qui se pète. Il fait de la récup pour tout. Ah, putain. Ouais, ça va être rapidement l'enfer, quoi. Bon. On va commencer par aller à l'ouest. Il y a Amos, visiblement. On peut peut-être courir, c'est pas mal. Qui va nous filer des trucs. Waouh. Ça doit être, toi. Ah, c'est vous, bienvenue à la dernière gorgée. La meilleure taverne de... Bah, je te laisse de venir la suite. Vous êtes d'accord ? Moi, oui, bien sûr. On ne s'en va pas bien. Je respire, je vous dis, n'est-ce pas là le visage d'un homme comblé ? Ok. Là aussi, si vous avez besoin d'autre chose pour le taverne, repasser ou pas. Après tout, je m'en fous. Vous demandez les fournitures à la concurrence ? L'argent, c'est l'argent. J'ai un tas de meubles et de stations de travail qui prennent la poussière dans le grenier. Puis, pour un bon prix, ils sont à goût. Après, je ne se rappelle pas si en Toulisa, cette taverne a connu un bon nombre de propriétaires. Et ça, c'est toujours terminé de la même manière. Tu as un bon conseil, abandonne pendant qu'il est encore temps. Plus tes attentes sont basses, moins la déception sera douloureuse. Mais c'est toi qui vaut. L'époque des grands taverniers est finie. La confrérie détient le contrôle de tous les plus grands établissements du royaume, laissant le bas-peuple se contenter des restes. Ok. D'accord. Donc, lui, il file des bancs, des tables, des machins. Ensuite, on a la scierie, avec Woody, évidemment. Alors, bienvenue au 3-toutlier. De quoi avez-vous besoin ? Vous chargez des outils, des planches sur que nous pouvons vous aider. Je t'ai un vrai. Je vois une toile sur laquelle travailler. Je suis à fond avec vous. Le menuisier en chef. Depuis que le vieux Hawk... Certains, je suis qui cherchait de faire tourner à la maison. D'accord. Ok. Donc, j'ai récupéré des ateliers et tout ça. Vous avez passé hier un peu bizarre, mais très convaincante. C'est tout ce que vous avez demandé, même si, bien sûr, ça ne me servira à rien, si vous ne savez pas vous en servir. Il n'est pas facile, mais elle peut être incroyablement gratifiant du jeu que vous la maîtriser. Ok. M'aider en retour. Les gens comme vous doivent nous centraider les uns les autres, planche après planche. Et clou après clou. Tout à fait. Aidons-nous. Je me sais déjà le monsieur le propriétaire. C'était mes voisins quand j'étais petite. Ah ouais ? Putain. Bah, il a bien changé, le saloupio. C'est plus marrant des appels, mais pas que. Et il n'y a plus la partie commerciale qui me saoulit. Ça, déjà, c'est cool. Et un point le mieux payé, en plus. Eh ben, écoute. C'est quand même le plus important. C'est un peu ça. Donc, je suis sous 30 degrés mis dans l'appart tout l'été. Chez mes parents, il fait 24. Ah ouais. Ah, tu la sens la différence. Ça transpire moins de dessous les bras. T'as 4 ventilos qui tournent dans l'appart. Oh, putain. Moi, j'ai le mien, mais je ne l'ai même pas mis à tourner encore. Il fait 40 aujourd'hui. Ouais, j'ai vu que sur Bordeaux, ça faisait très très chaud. C'est un peu vénère dans le sud-ouest. Et encore, c'est 40 à l'ombre. Donc, au soleil, je n'imagine pas. Et à mon avis, en ressenti, ça va être encore pire. Il y a clim au boulot, mais là, je commence à prendre tarif chez moi. Voilà. J'espère que t'as au moins un ventilo, quand même. Parce que la petite, je connaissais la maman, qui est adorable, mais c'est son mari qui gère. Mais bon, voilà. La différence, je le sens. L'odorat. Ah. Tant que ça ne sent pas les pieds. Voilà. 22 dans la maison. Vive les vieilles maisons de Pierre à la campagne. Ah, ça, c'est sûr. Putain. 22 dans la maison. Nous, on a combien ? Ah, 24, je crois. 23 et demi, 24. Il faut dormir au boulot. Oh, putain. Si on dit, pour le salon, il y a un pour les chiites. Il y a un pour les chiites. C'est dire le temps qu'il passe. Alors, coups à coups, le petit poisson. Non, je n'ai pas besoin d'aller le voir. L'ier, il y a, oui, au marché. Et après, c'est par là. Un, deux, trois, quatre, deux, trois, quatre. Ok. Putain, moi, je veux pêcher, moi. Laissez-moi pêcher. Ok. Ah, là, nous avons un client. Une nouvelle petite souris de Mei. Il est rate de terreur. Ah, du coup, c'est eux qui nous filent les outils. D'accord. Bon, évidemment. Par contre. Ok, le magasin. Ok, on peut avoir des graines, des machins, des trucs. Ok. Ah, ouais, putain, il y a... Waouh. Il y a d'autres. Alors, je ne sais pas s'il y a un truc de saison. Peut-être pas pour le moment. Ok, ensuite, c'est la viande. Le boucher. Chuck. Otto et fils, les meilleures pièces de viande. Ok. Une camp pour moi. Ok, viande de poulet et bœuf. Ok. D'accord. Ensuite. Agatha. Agatha au marché. Toujours. Les portraits sont assez détaillés, je trouve. C'est pas... C'est assez vénérant. Décoratrice. D'accord. Vous n'avez pas d'argent. Je vais chercher une commande. Quelques dessous de verre, un tapis et trois bougeoirs. Ok. Une commande. Ok. C'est pétro, à mon avis. Pas pétra. Almond. Ok. Ok, donc lui, il fait des... D'accord. Une pétra. Elle est à l'intérieur, visiblement. Celle qui tient la boutique. Ok. Ok. Elle est vénère, pétra. Oh putain, non. Il y a un clive. Ah non. Je ne suis pas clive. Oui, ma petite commande. Table de forgeron. Cubillot. Une pioche en cuivre. Ok. D'accord, ok. Bon, on a tout. Donc, on va pouvoir retourner à la taverne. Alors, est-ce que je peux me barrer de n'importe où ? Non. Par contre, je peux peut-être passer par là. La petite ruelle où les gens font pipi et caca. Ok. Et coucou, beurre. Oh putain. Ça sent tout ce que tu veux. En tout cas, j'ai plus le droit au chocolat. C'est une fondue de chocolat. Il y a tout qui font chez toi, c'est bien. Bon, après, tu ne peux plus manger grand-chose, mais... C'est bien la fraîcheur l'été et la chaleur l'hiver. J'aime la maison. C'est beau. La machine à café. Elle a une tâche, piste. Au cœur, c'est vrai. Ça m'arrive à trouver le moyen de se couler sous un plaid. Ah, je peux comprendre. Après, c'est en fait, ce n'est pas le sentiment d'être au chaud sous le plaid. C'est juste d'être... C'est un sentiment de bien-être supplémentaire. Et ouais, nouveau jeu. Là, on ne va faire que de la taverne, visiblement. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça fait un moment que je... Que je lorgne dessus. Ça va avoir un truc sur soi, même si elle a chaud. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, tu vois, au cœur, on l'a dit. Juste pour elle, il fait bon. Il peut faire 40 que j'ai un drap sur les pieds, au moins. Sinon, je ne suis pas bien. Ouais, non, mais je suis un peu pareil au rockeur. Moi, l'été, j'ai besoin d'avoir quelque chose sur moi, même la nuit, quand je dors. Je n'aime pas avoir... Ne rien avoir, plutôt. J'ai du mal à... À faire autrement. Elle est frileuse. Aussi. C'est la même boîte ? Pas du tout. Pas du tout. C'est complètement autre chose. C'est vrai que ça pourrait ressembler lié au graphisme, mais... Ça n'a absolument rien à voir. C'est un jeu en... En early access, pour nous. J'adore le store ouvert et Sandra. Oh. Ça n'a eu la plus chaude demain. Putain. J'ai carrément dormi en boule, ce temps-mètre, au frais. Minuit et demi, il faisait 27. Putain. Quel enfer. C'est cette sardule laver. C'est juste là, sur la tête, je dors, les pieds à l'air. Ah non, moi, je ne peux pas dormir, les pieds à l'air. Impossible. Je ne peux point. Il faut que j'ai juste la tête qui dépasse. Oui, on a tous... Les gars viennent à l'intérieur pour goûter de délicieux repas et de boissons fraîches que nous, ou d'un peu de steak grillé. Quelques plats de steak grillé. Ne t'inquiétez pas. D'accord. La trad va falloir la bosser, les gars. Ok. Ça ne peut pas être modifié. Vous devez juste avoir tous les ingrédients pour les préparer. D'accord. Souvent, pour d'autres choses, vous devez choisir d'autres ingrédients pour créer des variantes uniques. D'accord. Ici, nous devons préparer le steak grillé avec du boeuf. Bah écoutez, on va là-bas. Donc là-dedans. Comme tu peux le voir, maintenant, tu as la recette steak grillé. Il y a des recettes qui sont non modifiables. Il te suit. Ok. Ah, et c'est dans le coffre à proximité. Ça passe. Ok. Il y a des recettes qui utilisent modificateur. Vous devez choisir 15 ingrédients. Vous y ajoutez. Ok. En gros, c'est McDo. Faites chauffer la poêle. Ok. Choisis le boeuf. Ouais. Ok. C'est de la viande de premier choix. Pendant que ça cuit, nous devons commencer à prendre notre nouvelle bière. Vous voyez cette table sur le tamis à côté du four. La première table est de malter le grain que nous allons utiliser. Approchez-vous. Zan et sélectionnez cette recette malte. Puis choisissez blé pour commencer le processus. Ok. Malte. Blé. Ok. Je ne pense plus qu'à laisser les choses se faire. On attend, nous allons sortir. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. A l'air frais. Comme je disais, l'actif du succès est dans une taverne. Savoir gérer votre temps et vos produits. Nous sommes en train de préparer quelques petites choses. Mais quand nous serons ouverts, les clients ne tiendront pas à épuiser notre stock. Vous rentrez dans la ville pour trouver des ingrédients. Tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous voulez maximiser vos profits, la chose à faire, c'est de produire. Quelques nos graines. Non, c'est l'étant idéal pour commencer à travailler nos cultures. Ok. Je fais une zone et assurez-vous d'y enlever toutes les mauvaises herbes avec la faux. Ok. C'est votre pelle. D'accord. Alors. Qu'est-ce qu'on a là ? On peut essayer de commencer par là. Ah oui. Ça retire tout autour de moi. Alors, en vivant, il n'y a pas de question de... Ok. Ah oui. C'était 9 par 9. Bon, c'est pas grave. Ah, on peut rester appuyé. C'est cool. Ok. Visant, il n'y a pas d'énergie. Debron, enfin, de brindilles, je ne pense pas que vous en serez capable honnêtement. Bah, bravo. Sectionner, appuyer sur un... Ok. Humide, sectionner les graines. Ok. Alors. J'ai un errosoir. Ok. Je n'avais pas vu. Ah oui, c'est cool, ça. Ok. 3 graines de blé, 3 houblons et 3 t-rouge. Ok. Ok. Très bien. Jusqu'à présent, ça va. On va poser des arbres fruitiers. Ils n'ont pas besoin d'être plantés dans un sol labouré ni arrosage. Ils ne mourront même pas une fois leur saison terminée. Donc, il y a bien des saisons. Ok. Ils ont une vraie merveille. Ils sont une vraie merveille. Quelle onde soit si difficile à acquérir. Pousse d'arme, d'accord. Le pouce d'olivier. Peut-être ça. D'accord. Plutôt cool. Plutôt cool. Il y a des films à franges. Pour que ça ne me plaise pas, ça transpire. Si, pour la première fois, ça va faire un trou. Oh non. Ça fait un peu comme les dons du bonheur, là. Avec un trou comme ça, là. Ça fait vraiment un mélange des deux jeux. Pas étonnant que tu y joues. Ouais, mais ça faisait longtemps que je le ziottais, on va dire. Ça fait au moins plus d'un an. Mais je ne savais pas si j'allais l'acheter ou non. Et puis je me suis dit, bon, vas-y. On va voir ce que ça va donner. Comme ça. Ça fera une petite vidéo YouTube. Je crois que je l'efface tout à l'heure. Voilà, il est temps de continuer à faire des boissons. Si on n'est pas fait pour l'art de la brasserie. D'ailleurs, subtil, la bonne consistance. Il y a beaucoup de détails qui pourraient transformer vos boissons en nectar des dieux. Ou les remuner complètement. Tout dépend de vous. Ok. Tout d'abord, prenez le malt de blé. Vous me souvenez. Emmenez-la. Pourquoi il y a une musique de Pirate des Caribes d'un coup ? Vous allez utiliser-la dans le réservoir de fermentation qui ressemble à un four en pierre à gauche de la machine à malter. Ok. Donc ici. D'accord. Je mets ça dedans. Il y a un moment entier de boissons avec lequel vous pourrez s'assurer au clé, mais pour l'instant, il est probable de commencer par une simple laggeur. Vous avez les ingrédients. C'est un produit très similaire à celui de la programmation des plats. Il vous suffit de s'exagir de la recette, de choisir les ingrédients et de le confirmer pour le faire. Ok. Bonsoir. Vous êtes prêts pour un travail éreintant, jeune homme. Ça fait longtemps que je me dis qu'il devrait lui plaire. Ah non, mais il est très... Il est cool. Il est vraiment cool. Après, bon, voilà. Généralement, ça fait longtemps que tu... Ça fait longtemps que tu leurres qu'un jeu, il faut l'acheter. Ou pas forcément. Moi, j'attendais vraiment qu'il y ait des trucs... Enfin, qu'il y ait des prix et tout. Là, il y a eu une promo à moins 25. J'ai fait, bon, vas-y. Ça faisait plusieurs fois qu'il y a passé. Et vu que là, il y a eu une mise à jour, je me suis dit, bon... On ne sait jamais. Le prix peut augmenter. Je me suis déjà fait avoir pour 7 Days to Die. Bon. Pas deux fois. Mais là, je lui avais préparé mon poulet à cuire. Voilà. Tu as vu juste à le mettre dehors, Ben. GG. Des bisous. Et merci encore. Ça veut dire que tu vas le torcher. Oh, pas forcément. Tu sais, le nombre de jeux que j'ai envie de jouer, Ben, ou que j'ai lurqué sur un jeu, et au final, j'ai à peine joué. Bon. Tu as fait des quêtes sur Genshin. Tu sais que j'ai relancé Genshin. J'ai joué deux minutes. Et j'ai un install dans la foulée. 7 Days to Die. Je vais vraiment remarquer. Mais tout le travail a épuisé l'approvisionnement des artisans en carburant. Devenons-nous que j'ai jeté plus de carburant. Eh oui. Plus de pièces de cuire dans leur bourse. Nous n'avons même pas commencé et nous sommes déjà en retard. Quelle est votre sortie à te commencer. Et on ressort ! Donc, non, là, je l'ai pris. Puis on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, je pense que ça va me plaire. Donc, ça va être cool. Ça va me changer un peu de graveyard. Même si j'aime bien, je pense qu'il me faut un jeu un peu plus... Je focus plus sur un seul truc, quoi. Bon, d'abord, avoir besoin de planches, feu de bois et feu de bois. Ok. Vous avez besoin d'une zone comme ça, vous allez utiliser la fou pour nettoyer n'importe quelle mauvaise herbe. Et la hache pour rebattre n'importe quelle herbe. Je m'en suis placé à scierie pour créer une zone de minutiserie. Vous allez placer la souche avec la hache. Ok. du coup on peut enlever ça, non ça je vais en avoir besoin utiliser pour couper le bois alors je peux pas utiliser pour couper le bois ok d'accord on va déjà faire ça je pense que je vais la mettre par là c'est pas mal je trouve voilà ça serait très bien je peux pas couper d'accord ok je vais la mettre là des fibres végétales je crois ça a exactement le même nom sur je peux pas la placer là c'est bien ça c'est peut-être un truc qui m'échappe ah d'accord ok alors comment je peux valider peut-être un mode construit non c'est pas un mode décoration il faut peut-être que tout soit vert autour peut-être que je découpe des arbres écoutez on va découper là bim Ah c'est en mode décoration putain Oui pourtant je n'arrive pas à la mettre. Est-ce que c'est parce que il y a toujours un putain d'arbre ? C'est possible, c'est possible, saloperie d'arbre ! Pourquoi je n'ai plus accès à mon inventaire ? Pourquoi ? Je trouve que c'est en de la face là en fait. Je ne sais pas trop, attendez je reviens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! « Ah ! Ah putain ! Y'y a que moi, il y a que moi, il y a que moi, il y a que moi pour faire ça ! » « Attendez ! «uh ! Et il y a que je vais, il n'y a que j'en peux qu'il y a que moi, il y a que moi, il y avait un « « ao pont » ! » Ok donc il fallait qu'il y ait vraiment de la place quoi. D'accord, là c'est le tronc. Avec la hache. Ah oui. Alors pourquoi là ? Un peu. Pourquoi là j'ai pas l'inventaire ? J'ai un problème que l'interface bug. Ok. On a besoin de bois. Oui. Ça c'est bon, j'ai déjà fait. 5 planches de bois. 5 morceaux de bois de chauffage. Donc ça j'imagine que c'est ça. Ok. Ah il y a juste à attendre, ça se fait tout seul. Ok. Et là, 5 planches. Ok. Ça c'est bien, c'est que ça se fait tout seul. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire, d'attente en fait. Je peux récupérer direct. Ok. Là c'est plutôt cool. Ensuite, la pioche. Les cailloux. Là. Ok. Il faut que tout ça en aïe ça soit. Avec moi, sinon ça marche pas. Ok. Ouais. Il faut que ça soit dans ma barre de trucs. Ok. Et genre ça repop après. Oula. Il y a... Il y a la grosse veineuse. Comment se déroule le planning de stream à 2 du coup ? Bah stream à 2 en même temps, ça va être compliqué. Parce qu'il y a de l'écho. Donc il faut qu'on trouve une solution pour... Pour atteigner au maximum l'écho. Mais ça, je pense, ça va être compliqué. Euh... Mais bon. On va trouver une solution. Mais sinon, j'ai pas les mêmes horaires. Je pense que le soir... Je streamerai moins. Ou enfin, peu importe. On verra. Pas très... Voilà, comme... Comme je suis en vacances. Pour le moment, je peux streamer en journée. Donc euh... C'est moins dérangeant. Après, on verra. Quand... Quand j'aurai le taf et tout. Ce sera peut-être différent. Pour l'instant, je sais pas trop. Euh... En tout cas, la zone de milieu devait terminer une zone de forge. Ok. Placez le cubilo. C'est rigolo comme nom. Hop. On va mettre ça là. Hoppa loup. Ok. Alors. Euh... Cubillot. Table de forgeron. Ok. Putain, genre. Il y a le putain d'arbre en dessous qui fait chier. Du coup, je peux pas le mettre. Culez. Hum... Ecoute, je peux peut-être le mettre là. Putain, mais ça prend une place infinie, quoi. C'est vénère, la place que ça prend. Merde, il est déjà une heure du matin. Putain, je suis dans la merde. Il faut que j'aie la truc pour couper. Ok, ok. Est-ce que là, j'ai la place ? Bah non, parce que... C'est plus d'un d'herbe de con. Ok, c'est bon. Donc ça, je peux le placer où je veux. Par exemple là. Et je dois faire deux barres de fer. Ok. J'ai pas assez de carburant. D'accord. Ok. Je vais pas avoir le temps. C'est un peu juste. En fait, cette fournette, nous avons quelques barres de fer. Prenons à un temps. C'est vraiment nécessaire. C'est... Bah là, j'ai pas le temps. Faut que j'aille dormir. Parce que là... Là, ça baille. Là, il y a mon... Il y a un émode qui baille. Donc... Salut. Bah ça... Je ferai ça plus tard. Dépêche-toi, mon gars. Heureusement, j'ai refait... Mon lit, bien sûr. Ouf. Bon allez, on va s'arrêter après cette deuxième journée. Hop. On fait le lit. Et hop. Je sais pas comment ça enregistre. Je pense qu'on enregistre après chaque journée. Hop. Bon bah c'était bien sympa, Travelers Rest. A continuer. On verra bien ce que ça va donner. Franchement... Ça a l'air assez cool. Faut que je... Je pense qu'il y a des bugs quand même au niveau des touches, etc. Mais... On le continuera. On verra un petit peu ce que ça peut... Ce que ça peut donner petit à petit. Mais... Très inten...